Bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous parler d'un choix très important d'un choix presque cornelien un choix qu'on doit faire tous les hivers bah oui, choisir un nouveau manteau et ça, ça peut s'avérer très très compliqué donc je vous donne toutes les astuces pour bien choisir votre manteau en fonction de votre morphologie c'est parti ! Premièrement, pour la longueur de votre manteau vous ne pouvez pas porter n'importe quelle longueur selon votre morphologie si vous êtes grande mes nerfs les grandes peuvent tout porter vous pouvez très bien porter du long, du court, du trois quarts tout vous va elles sont énervantes, c'est grande si par contre vous êtes comme moi, une petite il ne faut pas porter de manteau long sinon ça va vous tasser vous aurez l'air d'un petit cube qui se balade donc on se dirige vers les trois quarts les manteaux trois quarts c'est donc qui arrivent mi-cuisse ou alors les vestes un peu plus courtes genre quand on est grande, on met ça et quand on est petite, on met plutôt ça attention ! il faut aussi choisir la matière de son manteau en fonction de sa morphologie si vous êtes ronde, il faut privilégier des matières fluides et des matières non épaisses également pour vous les rondes et les pulpeuses évitez de prendre un manteau avec des godets sur les hanches parce que ça va encore vous épaissir les hanches et ce sera pas joli privilégiez des coupes droites ou des coupes cintrées à la taille bien sûr si vous avez la taille marquée pour les minces, vous avez le choix des matières puisque vous pouvez porter aussi bien de la laine, de la grosse doudoune ou des matières fluides vous avez plus de choix maintenant je vais vous dire ce qu'il faut éviter de porter comme manteau en fonction de votre morphologie si vous avez une morphologie en V c'est à dire que vos épaules sont plus larges que vos hanches c'est la morphologie des sportives voilà, hein, quand on est sportive en général on est un petit peu carré des épaules donc on est en V pour ces filles là, il ne faut pas prendre de manteau avec des épaulettes parce que ça va encore plus augmenter votre carreur il faut privilégier des manteaux sans épaulettes pour les filles qui ont une morphologie en H c'est à dire qui ont les épaules, la taille et les hanches à peu près de la même largeur et bah vous, il faut privilégier les manteaux coupe droite voilà, tout droit comme ça, bim, c'est nickel ça vous donne de la classe et ça vous élance ensuite, les filles qui ont une morphologie en A c'est à dire que les épaules sont plus petites que les hanches en gros, les filles qui ont les hanches développées vous, il faut privilégier des manteaux qui n'ont pas de godets ni de franges pour pas augmenter le volume au niveau de vos hanches par contre, pensez bien à mettre un manteau cintré à la taille si vous avez la taille marquée comme ça, ça féminisera votre silhouette et ce sera beaucoup plus glamour et pour finir, les filles qui ont la morphologie en 8 ou en X la morphologie en 8, c'est quand on a les épaules et les hanches qui sont à peu près de la même largeur et qu'on a la taille marquée en X, c'est la même chose sauf que c'est un petit peu plus mince le 8 peut être pulpeux, le X est plutôt maigre pour ces deux morphologies, privilégiez un manteau avec la taille cintrée comme ça, ça vous donnera un côté féminin et sexy super sympa bon, maintenant qu'on sait quelle longueur, quelle coupe il ne manque plus que la couleur donc je vous recommande de privilégier des couleurs classiques que vous pourrez reporter plusieurs hivers parce que oui, les manteaux ça coûte cher du coup on peut le rentabiliser sur plusieurs hivers donc les couleurs classiques qui sont tout le temps à la mode c'est le noir, le beige, le gris et le kaki cet hiver il y a aussi le bordeaux lit 20 et le cobalt qui fonctionne bien ce sont aussi des couleurs sympas mais faites attention, il faut qu'elles aillent à votre temps bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas vous pouvez le marquer en commentaire comme ça je pourrais vous faire d'autres vidéos comment choisir en fonction de sa morphologie bon bah du coup j'ai plus rien à dire donc je vous fais des bisous je vous dis à très très vite dans une de mes prochaines vidéos n'oubliez pas vous pouvez vous abonner à ma chaîne c'est par là, vas-y abonne-toi s'il te plaît ça me fera trop plaisir allez s'il te plaît abonne-toi allez ça me fait plaisir oh merci c'est cool tu peux également me rejoindre sur les réseaux sociaux oui tu sais les réseaux sociaux facebook, insta, tout ça, twitter, machin je te mets les petits liens en bas comme ça tu peux me suivre je passe des petites photos, des machins, des trucs à avoir tu verras c'est génial ciao bisous aaaah